... Notre feu sacré aujourd'hui s'appelle Philippe Chevrier. Quand il avait 7 ans, il savait déjà qu'il serait cuisinier. L'ancien jeune apprenti dressé à la dure est aujourd'hui à la tête d'un petit empire de 150 personnes. Comment a-t-il réussi un tel parcours ? Venez partager avec lui la magie de l'éphémère et sa passion de rassembler. Bonjour Philippe. Bonjour Viviane. Vous êtes un des plus grands chefs dans ce pays. Vous avez même eu en 2002 le Goemio qui vous a décerné la note maximale de 19 sur 20, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors comment tout ça a commencé ? Cette passion pour ce métier, ça a commencé très jeune. Déjà à l'âge où les copains voulaient être pompiers ou policiers. Moi je voulais déjà être cuisinier, ça veut dire vers 6-7 ans. J'aimais traîner dans les cuisines chez ma mère, chez ma grand-mère. Et puis dès cette époque, j'ai voulu faire ce métier. Si l'histoire de Philippe Chevrier est intimement liée au plaisir de la table, elle est aussi celle d'une destinée exceptionnelle, façonnée depuis toujours par une passion dévorante pour la cuisine. Retour aux origines. Il n'aimait pas trop l'orthographe. La professeure d'allemand disait Philippe, tu pourrais faire des efforts. Il lui disait mais madame, je ne veux pas faire des études, je veux être cuisinier. Le jeune homme a trouvé sa voie très tôt et ne fera dès lors plus jamais machine arrière. De l'apprentissage à Genève, aux nombreux stages chez les plus grands noms de la discipline, Philippe va franchir pas à pas tous les paliers menant au gras l'ultime pour au final réaliser son rêve d'enfant, celui de devenir enfin un cuisinier à part entière. La base de sa philosophie vis-à-vis de la cuisine, c'est le produit. On recherche le meilleur produit possible et on essaie de faire quelque chose de magnifique avec. C'est aussi quelqu'un qui est un artiste, qui aime les belles choses, qui aime faire les belles choses pour faire plaisir. Un artiste qui a su développer son art au point de parvenir à atteindre les sommets de la gastronomie. Deux étoiles au guide Michelin, la note maximale de 19 sur 20 au Goemio, élu cuisinier de l'année en 2005, Philippe Chevrier fait désormais partie des grands noms de la cuisine. Quand il était jeune, ma mère disait toujours « Ah tu sais ce petit, il sera très travailleur ». Et c'est un de ses défauts, je trouve qu'il travaille trop. Il m'arrive de venir de l'attendre pendant une heure et demie. On se voit dix minutes, mais maintenant ces dix minutes, rien n'existe d'autre. Aujourd'hui responsable du prestigieux domaine de Châteauvieux, propriétaire en plus de quatre restaurants réputés ainsi que d'une marque de produits gastronomiques, Chevrier peut se targuer d'un parcours qu'il est le seul à avoir accompli en Suisse, être à la fois à la tête d'une des meilleures tables helvétiques et contrôler par ailleurs ce qui s'apparente à un véritable empire. Moi je pense que la Suisse peut être fière de lui par rapport à tout ce qu'il amène et tous les risques qu'il prend. C'est un grand chef, voilà tout. Ce dont je suis le plus fier peut-être, c'est qu'il soit comme je l'ai toujours connu et que le succès ne l'est pas changé, sinon bonifié comme un bon vin. Allez, venez manger, venez manger là. On casse un peu la croûte. Qu'est-ce que vous aimiez ? Vous aimiez l'ambiance de la cuisine ? Vous aimiez les odeurs ? Vous aimiez le goût déjà ? Qu'est-ce que vous aimiez dans cette cuisine ? Je crois que c'est un peu tout, ces odeurs, effectivement. Le rôti qui cuisait dans son cassoton au bord du potager chez la grand-mère, les tartes aux pommes qu'on faisait avec la maman, je veux dire, tous ces plats qu'on faisait aussi les jours de fête. Et puis, je crois surtout, ce qui m'a décidé très jeune de faire ce métier, c'est de voir ces femmes finalement qui avaient la facilité de rassembler la famille autour de la table. Et je crois que c'est presque plus ce côté convivial de la cuisine qui m'a plu avant le côté, je dirais, faire des plats et faire de la cuisine. Alors, vous avez commencé à songer à une carrière dans la cuisine, à quel moment ? J'ai commencé à faire des petits stages pendant l'été pour gagner quelques sous. Et là, je me suis retrouvé à 13-14 ans dans les cuisines de l'hôtel Métropole à Genève pour faire la plonge. J'étais proche de cuisiniers professionnels qui me montraient, qui me faisaient faire aussi des petites choses. Et là, j'ai senti que dans cette ambiance, je me sentais à l'aise. Et j'ai décidé de commencer un apprentissage à 15 ans. Alors, le jeune apprenti que vous étiez, qu'est-ce qu'on lui apprend ? Comment ça se passe ? Écoutez, alors, ça se passe très bien puisque je tombe dans un milieu très professionnel avec des gens qui sont déjà passionnés de leur métier. Et puis, après un an et demi, la chance, c'est aussi d'avoir tout d'un coup un grand chef français qui s'appelle Louis Houthier qui vient faire du consulting à l'hôtel Bourrivage. Alors, Louis Houthier vient de l'Anna Poule, je crois, de l'Asie. Voilà, l'Oasis, donc 3 étoiles Michelin. Et là, j'ai les premiers contacts avec vraiment des cuisiniers à corps, je dirais, un stade supérieur. Ça veut dire vraiment d'une toute grande maison, 3 étoiles en France. Là, je me dis, bon, je finis l'apprentissage, mais c'est vraiment dans ce niveau que je veux être. C'est vraiment dans cette ligue que je veux jouer. Et puis, c'est l'époque où les grands cuisiniers commencent à être très médiatisés aussi. Exactement. Alors, les années 70, c'est Paul Bocuse, c'est les Frères Trois Gros. Paul Bocuse, qu'on voit souvent à la télévision, qui est un cuisinier très médiatisé. Donc, ça me conforte dans ce choix de cuisinier parce que je me rends compte que c'est quand même pas une profession banale. Parce qu'en étant cuisinier, on peut aussi devenir, évidemment, restaurateur. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'envie de crocher et puis de faire des classes peut-être difficiles, mais avec une volonté d'apprendre le mieux possible mon métier pour pouvoir un jour prendre mon propre restaurant. Et alors, que se passe-t-il début 80 ? Alors, début 80, j'ai la chance de rentrer chez M. Girardet, donc là, comme commis de cuisine. Mais ce n'était pas évident. Qu'est-ce qui vous a permis d'ouvrir les bonnes portes ? Ben, de par le fait de connaissance, puis d'avoir aussi le culot, des fois, d'envoyer son CV puis dire, voilà, j'existe, je suis un petit cuisinier, mais j'aimerais venir travailler chez vous. Même d'aller à la rencontre de certains chefs, de leur dire, écoutez, j'aimerais venir chez vous, d'aller les voir personnellement. Et puis, quand vous aurez de la place, ben, je viendrai travailler, si vous m'acceptez. Tout ça m'inspire, je sors de chez lui, je fais le cours de cafetier. Parce que là, je me dis, si tu veux ton bistrot, il faut quand même que tu fasses ce cours. Donc, je le fais très jeune, puisque j'ai 23 ans. Je fais le cours et je le réussis. Le soir, en parallèle du cours, pour gagner 2-3 sous, parce qu'il faut quand même vivre, donc je vais faire des extras dans des petits restaurants à Genève. Et puis, mon cours en poche, je me fais engager dans un petit restaurant à Genève qui s'appelle Le Patio. Après 3 ans, j'ai tout d'un coup quelqu'un qui me dit, ben voilà, il y a une place de chef qui se libère à Châteauvieux. Alors, Châteauvieux, à l'époque, décrivez-nous Châteauvieux, à l'époque. Ce n'était pas du tout l'univers féerique que c'est aujourd'hui. Ben, c'était une auberge de campagne qui faisait une cuisine simple, mais je dirais qu'il n'y avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Quand on me dit Châteauvieux, évidemment, à 11 ans, je vais pour la première fois manger avec ma mère à Châteauvieux, un dimanche, et en passant sous le porche d'entrée, je dis à ma mère, tu vois, maman, un jour, j'aimerais avoir un restaurant comme ça. Ça, c'était prémonitoire. C'était prémonitoire. Terrain d'expression du Grand Chef et repère de la très haute gastronomie, bienvenue dans les cuisines du domaine de Châteauvieux. Midi et soir, depuis 20 ans, Philippe Chevrier est ici, derrière les fourneaux, à la tête d'une brigade de 20 personnes. Depuis ses débuts, le Grand Chef n'a loupé que trois services et il y tient. Sa présence en cuisine est tout simplement indispensable. Châteauvieux, il faut être présent, c'est un peu comme un artiste, on va voir un artiste, un concert. Il faut que l'artiste soit là, on paye pour que l'artiste soit là. Quand on va dans un restaurant gastronomique, on a envie que le patron, le cuisinier, soit présent. Ça fait partie aussi de la soirée. Avec ces deux étoiles, la réputation du restaurant n'est plus à faire. Comme à chaque service, le taux de remplissage en salle est maximum. Près de 70 couverts à servir en trois heures, en cuisine, forcément, il y a du mouvement, une pincée de stress et pas mal d'agitation. Mais le maître des lieux entend gérer cela dans la plus grande sérénité. Allez, il faut que ça parte là. Toujours calme. Ça, c'est la base, c'est la base d'un manager. Le sang froid, le sang froid. Les mouillettes, je peux les avoir ? Un sang froid qui s'accompagne pour Philippe d'une implication de tous les instants. Dans le rôle de ce que l'on appelle la boyeur, le grand chef gère le passe, fait marcher les plats, les dresse lui-même et les envoie. En véritable chef d'orchestre, dans sa cuisine, c'est Chevrier qui donne le tempo, tout en restant très attentif au travail de sa brigade. Enlevé. Ce qui est assez impressionnant, c'est que souvent on se dit qu'il ne regarde pas, qu'il fait ses trucs, qu'il est concentré sur ce qu'il fait. Et puis on ne se rend pas compte qu'en fait, il a un œil sur tout. On peut faire quelque chose et il dit « ah, tatataata » et ça, c'est assez rigolo. Parce qu'on se dit tout de suite, tout de suite, on est tout de temps sous pression, on a les yeux et il est au courant de tout ce qui se passe en sa cuisine. Tout le temps. C'est quelqu'un de très exigeant. Mais je pense que quand on est à ce niveau-là, quand on est arrivé à faire tout ce qu'il est arrivé à faire, je pense qu'on peut être exigeant. Il vous donne des conseils régulièrement, justement, c'est quelqu'un qui... Non, non, c'est quelqu'un qui sait transmettre. Contrairement à beaucoup de chefs, ils amènent tout à eux-mêmes. Donc, ce Chevrier, il rapporte tout à son équipe. C'est ça qui est important et c'est ça qui est motivant de travailler pour lui. Service, on enlève là, s'il vous plaît. Quatre faisants, à la table d'hôte. La table d'hôte, c'est l'une des originalités du domaine de Châteauvieux. Depuis 13 ans, à chaque service, Philippe donne la possibilité à ses clients de venir manger en plein milieu de la cuisine. Désir de convivialité et objectif de transparence, a priori, la recette fonctionne. C'est extraordinaire parce qu'on a été quelques fois dans d'autres tables d'hôte et il y a toujours une barrière, une vitre, quelque chose. Là, on est complètement dedans. Oui, on voit l'ambiance. C'est extrêmement précis. On se rend compte que tout est parfaitement minuté, tout est parfaitement contrôlé. C'est aussi pour ça qu'on sait que c'est une grande cuisine. Une grande cuisine, fruit de l'inspiration d'un grand chef toujours aussi passionné et qui a bien voulu nous révéler les secrets d'une de ses plus célèbres recettes. C'est des oeufs brouillées avec dedans du corail d'oursin. Alors, ils sont vraiment... Ils sont brouillés, mais ils ne sont pas cuits, cuit, cuit. C'est vraiment hyper moelleux. On adore les mariages de la terre et de la mer. Donc, l'oursin, l'oeuf de l'oursin, l'oeuf de la poule et l'oeuf de l'esturgeon, donc le caviar. Donc, on a un mariage de trois oeufs. Un tout petit peu de crème fraîche. C'est juste pour isoler l'oeuf qui est chaud avec le caviar qui doit rester froid. Regardez ça. C'est pas beau ? On en mangerait. C'est extraordinaire. Voilà. Ça, c'est le plat fini. Voilà, on va manger ça avec des mouillettes, des petites mouillettes de pain. Ça va être fabuleux. Messieurs, bon appétit. Philippe, je voudrais revenir à votre période des débuts à Châteauvieux. On est trois ou quatre en cuisine et on commence timidement. La maison est connue, mais on veut changer un petit peu l'image, on veut faire d'autres choses. Et là, je commence avec un petit peu le récital de ce que j'ai appris. Bien sûr. Il n'y a pas encore peut-être le cuisinier créateur, je dirais. Alors, on fait un petit peu ce qu'on a par rapport au bagage qu'on a eu avant. Mais alors, toute cette transformation que vous avez souhaité faire de tous azimuts, il a fallu une bonne fée en quelque sorte pour les réussir. C'est marrant. Je suis rentré dans ce restaurant et je me suis dit, ici, je vais rester et je vais tout faire pour pouvoir reprendre cet établissement. Mais j'avais vraiment cette volonté. Et là, vous avez eu un client qui était banquier qui vous a donné un vrai coup de pouce. je le remercie encore. Alors, il me dit, écoutez, si jamais vous voulez racheter le fonds de commerce, je serai disposé à vous prêter la somme. Donc, je rachète sans fonds propres le fonds de commerce du domaine de Châteauvieux. Et puis là, commence l'histoire du restaurateur, du cuisinier qui devient finalement restaurateur. Alors, c'était un peu difficile quand même ? C'était un peu dur ? Une période très difficile puisque l'endettement, il faut faire tourner la boîte. Donc, on fait un peu tout. On dort 4-5 heures par nuit. Pendant les vacances, on fait de la peinture. Le week-end, on bricole la maison parce qu'on n'arrive pas à faire forcément à faire faire le travail par des entreprises. Donc, on fait un peu tout soi-même. Donc, c'est vrai qu'une période difficile mais en même temps, fantastique parce que la clientèle vient, ça marche de mieux en mieux et puis bon, tout d'un coup, il y a un cuisinier en plus, il y a un serveur en plus dans la salle puis petit à petit, la brigade augmente. Et puis bon, finalement, on oublie un peu tous ces moments difficiles quand on... Après, quand on... Quand les premiers succès viennent. Voilà, quand les succès viennent. Alors, en 91, grand succès. Alors oui, c'est vrai que... Grande étape. Deux ans après, quasiment, on a la première étoile au Michelin. Ça doit être une explosion de joie. C'est une explosion de joie parce que bon, d'un côté, ça récompense notre travail, notre travail, le travail de toute l'équipe. C'est une reconnaissance aussi et bon, on sait aussi qu'économiquement, c'est quelque chose qui va apporter de la clientèle. Donc, ça nous aide énormément dans ce départ un peu vraiment difficile. Et puis, deux ans et demi après, trois ans, on a la deuxième. Alors là, c'est aussi quelque chose de très important et encore qui amène un surplus de clientèle et qui fait que petit à petit, la brigade augmente. On est aussi un petit peu plus facile au niveau des liquidités. Mais c'est vrai que le départ a été financièrement très, très, très difficile. Vous vous souvenez des premiers plats que vous avez faits qui étaient une rupture avec l'époque précédente ? Oui, oui. Alors là, tout de suite, évidemment, j'ai la liberté, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Donc là, ça change tout, évidemment. On voit totalement différent. On crée ses propres plats, on commence à faire sa propre cuisine. Alors, qu'est-ce que c'était les grands plats de cette époque-là ? Alors, le premier plat que je fais, c'est un foie de canard poêlé avec des pommes au safran et puis une émulsion au cidre. Donc ça, c'est un des premiers plats. C'est un plat qui a plu et puis je me suis dit ben voilà, ça plaît. Il y a tout d'un coup une espèce de... On se rassure, on se rassure, le client nous dit que c'est bon et puis on a besoin de ça. Je crois que c'est... On a quand même des métiers un peu artistiques. J'allais dire, c'est sur une scène de théâtre tous les soirs. Oui, c'est vrai. Il faut que le public applaudisse. Il faut que le public nous dise que c'est bon. C'est aussi notre motivation. C'est ça qui fait qu'on a envie de continuer. Dites-nous un petit peu le dernier plat que vous avez imaginé, Philippe. Alors, écoutez, ben là, aujourd'hui, on a reçu, par exemple, des magnifiques oursins. Donc, on a fait un plat avec des oursins, des Saint-Jacques et des ormeaux où on a pris, on a mis ça avec un curitaille et on a fait ça. C'était superbe. Maintenant, on revient à la simplicité, au produit, quelque chose de simple. Le bon produit est déjà tellement difficile à trouver. Donc, il ne faut pas le gâcher. Donc, une partie du talent d'un grand chef aujourd'hui, c'est d'avoir des bons fournisseurs. Aussi. Le fournisseur est un partenaire à part entière. Est-ce qu'on fait des maquettes pour le dressage des assiettes ? Oui. Alors, c'est marrant. Qui est-ce qui fait ça ? C'est une bonne question parce que souvent, on lui dit, mais comment vous faites ? Alors, chez nous, on commence par une feuille de papier et un crayon et on imagine le plat sur papier. On a des asperges, du homer, on a de l'ail des ours. Ben tiens, on a ces trois produits. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on dessine, on dit, ben tiens, on va le présenter comme ci, comme ça. On le laisse dans la coque ou bien alors on le décortique. Donc, il y a un travail déjà créativité, mais visuel. On va dessiner le plat fini. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord sur, disons, le plat fini, on va l'imaginer au niveau gustatif. On va dire, ben tiens, les asperges, on va les faire comme ça. Le homard, on va plutôt le poêler. Et puis ensuite de ça, une fois qu'on a fait notre feuille de papier avec un petit peu tout, avoir répertorié tout ce qu'on allait mettre ensemble, à ce moment-là, on fait la recette. Et là, on la modifie pour arriver à ce qui nous plaît vraiment. Alors, vous n'avez pas fait seulement que ce restaurant. Vous avez imaginé d'autres aventures autour de cette aventure principale. Oui, c'est vrai que, ben, très vite, puisque j'ai un peu des exemples devant moi de chefs qui se sont développés et je me dis, mais pourquoi pas moi ? Il a su faire de sa cuisine bien plus qu'un savoir-faire, une véritable marque de fabrique. Derrière Philippe le Grand Chef se cache aussi l'entrepreneur Chevrier avec ses multiples affaires. L'hôtel et le restaurant au domaine de Châteauvieux, c'est lui. Le café de Penay et le café du Vallon à Genève, c'est encore lui. Le domaine de Chouilly, toujours lui. Quatre restaurants à son actif, Philippe Chevrier est également à la tête du service de restauration sur le Savoie où le Grand Chef a d'ailleurs rendez-vous pour faire un point sur l'organisation des prochaines réceptions. Ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a que 40 personnes. On va faire 4 tables de 10, une ici, une ici, puis deux ici. Pour le menu, c'est marverine crevette, après on a du canard, et puis un des... Donc c'est une entrée, un plat à dessert. Et fromage. Et fromage avant. D'accord. Fromage avant dessert. Ah oui, oui, il regarde tout, oui. C'est, comment on dit en anglais, quality control. On est obligé. Lui, il sait bien ce qu'il veut, et puis il a toujours plein de bonnes idées, s'il y a quelque chose qu'on fait, puis que tout d'un coup, il arrive, puis qu'il dit, ah ouais, ça moi je le verrais plutôt comme ça, puis souvent, on en discute, on regarde. Moi, je suis le cheveu dans la soupe, finalement. Un regard sur tout qui n'empêche pas l'homme de savoir déléguer tout en restant fidèle à ses plus anciens collaborateurs. Ce fut le cas notamment lorsque le grand chef a décidé de créer l'épicerie du domaine de Châteauvieux et d'en confier la responsabilité à Thierry Jantet qui fut son collègue de travail en cuisine, 12 ans durant. Monsieur Chevrier aussi fait confiance aussi à des personnes qui restent longtemps avec lui, qui leur permet, comme moi, il l'a permis de pouvoir ouvrir ceci, créer cette épicerie parce que c'est une création et puis en plus permettre de me mettre à mon compte qui était quelque chose de pas négligeable. Un service traiteur, des livres de recettes, le développement de sa propre gamme de vins, Chevrier est aujourd'hui devenu un emblème pour le moins commercial. En 20 ans, l'affaire de Philippe est passée de 10 à 150 employés et les produits de la marque ont même fait leur apparition dans la grande distribution. Une professionnalisation qui a poussé le grand chef à mettre sur pied un laboratoire où s'imaginent les futurs produits de la marque. Les deux responsables, Olivier qui s'occupe que du salé, tout ce qui est terrine, foie gras, tout ce qu'on a en vente, voilà, tout ce qu'on a vu à l'épicerie. Et puis, Christophe, dit nénès, le petit nénès, qui lui s'occupe de toute la partie sucrée et qui vient de concevoir pour le chef un chocolat au poivre de Tasmanie. Mais pour le moment, c'est à Olivier de travailler. Il doit faire goûter son tout nouveau rouleau de foie gras aux figues. Moitié figues fraîches et figues séchées. C'est un peu froid. Le mieux, c'est remonté en température. Là, on a la texture. On n'a pas le souci. Il se coupe tout seul. On a carte blanche, je dirais, pour créer quelque chose. On propose, c'est bon, c'est apprécié, on peut y aller. Si ce n'est pas dans l'idée Châteauvieux, on essaie d'améliorer. Alors, trois établissements dont un Châteauvieux est un hôtel, une épicerie, c'est un petit empire aujourd'hui. Oui, c'est surtout l'envie de développer des affaires avec d'anciens collaborateurs. Et ce qui est très joli aussi, c'est que vous formiez des gens qui ont débuté autour de vous pour les faire grandir au fur et à mesure de vos réussites. Je crois que c'est un peu, vous savez, les collaborateurs commencent avec vous, font 5, 10 ans, 15 ans. Je crois qu'il arrive à un moment donné, ils ont fait beaucoup pour vous. Alors, il arrive à un moment donné, si on peut leur donner le petit coup de pouce pour dire maintenant, c'est à toi de voler de tes propres ailes. On va te mettre en avant, on va ouvrir une petite affaire et on va faire quelque chose ensemble. C'est très joli cette transmission. Oui, c'est important. Moi, j'aime ça. Je trouve qu'il faut transmettre le métier, il faut transmettre sa passion, ça c'est important. Sinon, il n'y a pas de sens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur transmettez ? Vous avez un jeune apprenti qui débarque dans les cuisines comme le jeune Philippe que vous étiez quand vous aviez 15 ou 16 ans. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous lui dites en premier ? Je crois qu'il a d'abord choisi le plus beau métier du monde parce que c'est le seul métier où les 500 sont toujours en éveil. Donc ça, c'est vrai que c'est un métier exceptionnel. C'est un métier créatif et je lui dis la même chose que ce que j'ai vécu. Je lui dis, tu sais, aujourd'hui, tu dois apprendre à hacher de persil, plucher des petits pois, mais il faut être visionnaire. C'est un métier où il faut être visionnaire. Il faut voir loin. Il ne faut pas se dire, aujourd'hui, j'âge du persil, demain, j'âge du persil. Il faut emmagasiner tout. Il faut comprendre ton métier et plus vite tu le comprends, plus vite tu vas évoluer. Et plus vite tu évolueras, plus vite tu pourras aussi penser, toi, avoir ta propre affaire. Et je crois que c'est ça. Ce n'est pas seulement de former des cuisiniers, mais c'est aussi de former des chefs d'entreprise. C'est essayer de leur dire que ce n'est pas banal comme métier. Il y a un avenir absolument merveilleux. Leur donner déjà une mentalité de patron. Exactement. Même si c'est difficile, même s'il y a des horaires, il y a un investissement de temps. Il faut la passion. Je leur dis souvent, je lui dis, mais tu crois qu'un peintre qui est devant sa toile, il regarde sa montre en disant, voilà, j'ai fait huit heures, c'est fini ? Non. C'est ça, c'est des métiers de passion. On ne compte pas son temps et on l'aime parce qu'on aime faire ça. Alors tout ça, ça doit remplir une vie, j'imagine. Oui, ça remplit bien les journées en tout cas, mais c'est aussi ça, c'est la motivation finalement. Est-ce que vous avez d'autres passions que la cuisine ou les affaires, Philippe ? Oui, plein. Oui, plein, lesquelles ? Écoutez, je crois qu'on fait un métier d'artisan, mais à quelque part qui est artistique, donc on aime l'art, on aime la peinture, on aime la sculpture. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les antiquaires, j'aime beaucoup aller chiner, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'aime tout ce qui est moteur, ça tout ce qui est motorisé, ça c'est... Les belles voitures ? Aussi, tout ce qui est motorisé, je dis toujours sauf la ton de Zagazon, ça c'est pas mon truc, mais vraiment, oui, il y a beaucoup de passion à côté, ça c'est vrai. La cuisine aussi, j'adore passer du temps à table, j'adore les cigares, j'adore le vin, je crois qu'il faut être aussi un peu épicurien quand on fait cette profession et il faut aimer partager, je crois qu'il y a une idée du partage dans ce métier, qui est énorme. Ça fait une vie très remplie, ça fait une vie très pleine, très joyeuse au fond. Ben oui, parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours sur un projet, on est toujours sur l'envie de créer un plat, donc transformer l'hôtel, changer la décoration dans un bistrot, changer une vaisselle, donc il y a toujours quelque chose à faire. C'est un mouvement permanent ? Permanent, mais c'est ça qui est fantastique finalement, on ne s'ennuie pas. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce parcours, qu'est-ce que vous avez comme sentiment ? Écoutez, par principe, je ne me retourne pas souvent. J'aime plutôt regarder devant, droit devant, mais non, je suis content évidemment de me dire, ben tiens, ce que tu as fait. Il y a aussi, c'est vrai qu'en arrivant à Château Vieux, je me suis tout de suite dit, c'est une maison où il y a un potentiel pour faire quelque chose de bien. pas faire quelque chose de simple, mais de faire vraiment quelque chose de gastronomique et de faire quelque chose qui ressemblerait à ce que j'ai vu chez Frédéric Girardet, à ce que j'ai vu chez Louis Thier. Il y avait le potentiel déjà au niveau de la maison et ça c'est important aussi de se sentir bien dans ces murs. Alors merci beaucoup de nous avoir fait partager tout cet enthousiasme, découvrir un peu la cuisine et puis l'arrière-cuisine et nous avoir emmenés dans cette grande aventure. Alors bonne continuation, Philippe. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501